Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de motivation entrepreneuriale. Et pour cette première vidéo, je n'ai pas trop réfléchi quant au choix du sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. C'est vraiment une évidence pour moi de parler aujourd'hui des objectifs. A mon avis, c'est vraiment très important, c'est même une des bases pour vous aider à réussir tout ce que vous souhaitez. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que c'est les vidéos de motivation entrepreneuriale sur ma chaîne. Déjà, ce sont des vidéos qui seront de courte durée. Allez, elles ne feront pas plus de 7-10 minutes. Ça me permet à moi tout simplement d'aller à l'essentiel, de ne pas trop réparpiller, de ne pas trop radouter ce que j'ai tendance à faire assez facilement. Et du coup, je pense qu'elles seront plus agréables aussi pour vous. Dans ces vidéos, je vais partager avec vous mes points de vue par rapport à un sujet précis, à un thème précis que j'aurai bien entendu préparé en avance. Et je donnerai aussi des astuces pour tout simplement vous aider, vous booster à aller au bout de vos projets que ce soit dans votre vie professionnelle et aussi dans votre vie privée. J'insiste sur la vie privée parce que quand on parle d'entreprendre ou d'entrepreneuriat, tout de suite on pense à la vie professionnelle. On est d'accord, on peut aussi entreprendre dans sa vie privée. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. C'est vraiment des thèmes que j'aime regarder en ce moment sur YouTube. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire, mais à ma manière. Et du coup, j'espère que ce type de contenu va vous intéresser. Et je sais déjà que moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à filmer ce genre de vidéo. Et si je peux aider, il ne serait qu'une seule personne parmi vous, vous en serez déjà très très fière. Sans plus tarder, on va commencer le sujet qui nous intéresse. On va parler des objectifs. Déjà, je ne vais commencer pas à définir le mot objectif. Je pense que je vais commencer toutes mes vidéos de motivation par définir les mots que j'emploie. Enfin, du moins les mots les plus importants. Ça fait un peu scolaire, j'avoue. Mais des fois, c'est très important pour vraiment prendre conscience du sens réel des mots. Ce que moi, je fais, je vais sur mon téléphone. Je prends mon téléphone ou je prends mon handi. Et je vais dans n'importe quel moteur de recherche. Je tape le mot et je ne complète pas le mot la rousse pour avoir une source fiable, tout simplement. Et voilà. Et on va prendre le premier lien. Et on va aller à la deuxième définition qui nous concerne le plus. Donc, qu'est-ce qu'un objectif? Un objectif, c'est un but. Un résultat vers lequel tendre l'action de quelqu'un. Donc, ton objectif, c'est le résultat de ton action. Vous êtes d'accord avec moi que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, nous faisons des actions. Et à la fin, nous aurons des résultats de ce que nous avons fait. Si par exemple, j'ai décidé ce week-end de faire le ménage, à la fin du week-end, mon appartement ou ma maison sera propre. Parce que j'aurai décidé de faire le ménage. Parce que j'ai fait le ménage pendant le week-end. Si par exemple, j'ai décidé d'épargner de l'argent pendant l'année, à la fin de l'année, mon compte en banque sera augmenté de la somme que j'ai décidé d'épargner. Donc, à la fin de chaque journée, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, nous aurons un résultat de ce que nous avons fait. Et comme un objectif, c'est le résultat de l'utilisation, tu comprends bien que tous les mois, tous les jours, toutes les années, tu accomplis un objectif que tu ne définisses ou pas. Donc, il est très important de savoir que, quelle que soit ta situation, que tu le veux ou pas, tu accompliras un objectif. Que tu le définisses ou pas, de toute façon, tu vas accomplir un objectif. Donc, comme dans tous les cas, tu vas accomplir un objectif. Pourquoi ne pas définir un objectif qui coïncide avec tes désirs, avec ce que tu as envie de faire de ta vie, avec ce que tu veux être demain ? Il est très important de comprendre ce schéma. En plus, le fait de te fixer un objectif t'oblige à te projeter. Et il est très, très, très important, mais très important de se projeter dans la vie. Quand tu te projettes dans la vie, tu sais ce que tu vas devenir dans deux ans. Tu sais ce que tu veux devenir dans deux ans plutôt. Tu sais ce que tu veux faire dans deux ans. Où tu veux, où tu as envie d'être dans ta vie, dans ta vie professionnelle ou dans ta vie privée. Et, comme tu le sais, tu vas travailler aujourd'hui, dès à présent, pour le faire. Parce que tu t'es fixé un objectif pour te donner les moyens d'y arriver. Vous savez, quand vous créez une entreprise, par exemple, et vous voulez demander un prêt à votre banquier, la première chose qu'il vous demande, c'est une projection financière de votre entreprise. Ce n'est pas pour rien qu'il vous le demande. Bien sûr, il veut savoir si vous êtes rentable. C'est un banquier, c'est pas le père Noël. Mais surtout, il veut aussi savoir si vous n'avez estimé pas le risque que vous prenez. Si vous avez évalué les difficultés que vous allez probablement rencontrer. Si la première année, vous ferait des pertes ou des bénéfices. Si vous avez une trésorerie, au cas où vous ferez des pertes, il vous oblige vous à vous projeter. C'est important de se projeter. Moi, à mon avis, je pense que les gens qui n'arrivent pas à se fixer des objectifs, c'est vraiment les gens qui subissent leur vie. Ce n'est que mon avis, ils ne s'engagent que moi, je m'explique. Aucune personne ne sait pas fixer un objectif, ne sait pas où il a envie d'aller dans sa vie, quel sens il a envie de donner à sa vie. Comment vous voulez que cette personne travaille aujourd'hui pour devenir ce qu'elle-même ignore ? Donc, du coup, cette personne, pour moi, subit sa vie. C'est des personnes en général qui tournent selon le sens du vent. Quand les gens tournent dans la direction nord, ils iront dans la direction nord. Quand les gens tournent dans la direction sud, ils iront au sud. Et c'est vraiment les gens qui tournent comme ça en rond et qui n'annoncent pas réellement. C'est vraiment mon avis et ça m'engage pour moi. Donc, il est très important, il est très, très important de se fixer des objectifs pour sa vie et dans sa vie. J'espère que je vous ai convaincu. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment définir ces objectifs ? Vous êtes d'accord qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes envies, on n'aura pas les mêmes projets, tant mieux. Et donc, on n'aura pas les mêmes objectifs. Mais dans tous les cas, quels que soient les objectifs qu'on a, nous, chacun a, je pense que ces objectifs doivent suivre au moins huit étapes, que je vais te citer tout de suite. Première étape, note tous tes objectifs. Notez où tu veux, mais il faut vraiment les noter. Mon père me disait qu'un travail noté est un travail à moitié fait. Et je pense qu'il a raison, non pas parce que c'est mon père, quoique, non, je pense sérieusement qu'il a raison, parce que le fait de noter oblige déjà ton cerveau à enregistrer l'idée que tu notes et toi-même, tu en prends conscience. Et le plus important, tu diminues ta charge mentale. Vous savez, moi, je considère le cerveau comme un sac. Quand vous avez un sac, vous le remplissez, vous le remplissez à un moment donné, il sera trop rempli et vous ne pouvez plus rien mettre. Vous devez donc changer de sac. Comme on a un sac de cerveau, on ne peut pas changer de cerveau, il faut trouver une place. Et le fait d'écrire, c'est comme si tu changes de sac, tout simplement. Quand tu écris quelque chose, tu libères de la place dans ton cerveau pour que ton cerveau soit plus apte à avoir d'autres idées, à avoir la place pour recevoir d'autres idées, tout simplement. C'est très, très important de le faire, cette étape. Étape numéro 2, qu'il soit des objectifs qui sont atteignables et réalisables. Je m'explique. Vous savez, quand je vous dirigez une équipe, par exemple, il y a différentes stratégies pour le faire. Et une stratégie consiste à fixer à une personne un objectif, sachant que cette personne ne peut pas atteindre cet objectif dans le but de pousser cette personne à se surpasser. Moi, je ne suis pas vraiment pour ce genre de stratégie. Je trouve même que c'est contre-productif. On est tous des êtres humains, on a tous nos faiblesses, mais il y a une faiblesse qu'on a tous en commun. On a tendance tout simplement à baisser les bras, à se démotiver. Lorsqu'on arrive par réaliser quelque chose, on se dévalorise, on se démotive. Et du coup, dans cette condition, on ne peut pas sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc, ça ne sert strictement à rien, mais à rien, de vous fixer un objectif que vous ne pouvez pas atteindre. Il faut fixer son objectif par rapport à ses capacités. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas être ambitieux. Bien sûr qu'il faut fixer des objectifs ambitieux, mais réalistes. Étape numéro 3, établissez un plan d'action. Écrivez surtout, écrivez toutes les actions que vous devez faire pour réaliser votre objectif. Étape numéro 4, donc, donnez-vous un délai pour réaliser vos objectifs. Vous savez, si vous ne vous donnez pas un délai, vous aurez tendance à prendre plus de temps, tout simplement, pour effectuer une tâche que vous aurez dû faire en moins de temps. Et comme précédemment, fixe-toi un délai selon tes capacités. Ne surestime pas ton délai, ne sous-estime pas non plus. Si tu penses que tu peux le faire en une journée, dis-toi que tu vas le faire en une journée. Ne dis pas que tu vas le faire en deux jours ou ne dis pas que tu peux le faire en 30 minutes, ça ne sert à rien. Il faut vraiment fixer un délai honnête avec toi, ma idée. On va passer à l'étape numéro 5, et c'est l'étape la plus importante, à mon avis, de toutes. Il faut maintenant agir. Agissez. Et surtout, c'est pas tout, agissez en donnant le meilleur de vous-même. Voilà, là, c'est important de donner le meilleur de soi-même quand on fait quelque chose. Ne vous contentez jamais d'être moyen dans ce que vous faites. Vraiment, donner, chercher l'excellence. Je pense que, et c'est mon avis, que tout le monde peut avoir un résultat moyen. Mais très peu de personnes, je dis bien, très peu de personnes peuvent atteindre un résultat excellent. Non pas parce que ces personnes ne sont pas capables. Je pense qu'on est tous capables. Mais parce qu'on ne se donne pas les moyens. Parce qu'on est les êtres humains. On est comme on est. C'est instinctif. Donc, on ne va pas chercher la difficulté. Et on se contente du moyen. Il ne faut jamais, 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 jamais se contenter du moyen. Il faut tout le temps chercher l'excellence. Et pour chercher, et pour trouver l'excellence, pour avoir un résultat excellent, il faut donner le meilleur de soi-même. Donner le meilleur de soi-même, c'est vraiment dépasser ses limites physiques. C'est vraiment dépasser tout. Chercher encore la difficulté. Ne pas vraiment se démotiver dès le premier obstacle. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Il faut vraiment avancer, mais avancer bien. Vous savez, quand vous êtes fixé un objectif, il est facile, après, de donner le meilleur de soi-même. Parce que vous savez pourquoi vous faites une chose. Pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous vous levez le matin. Pourquoi vous devez épargner de l'argent. Si vous savez pourquoi vous le faites, c'est sûr que vous le ferez bien. Parce que vous vous êtes fixé au préalable un objectif. C'est pourquoi il est très, mais très, très important de se fixer un objectif. On va passer à l'étape numéro 7, je pense. Numéro 6, je me trompe. Enfin, bref, ce n'est pas grave. À la fin de chaque délai que vous êtes fixé, revenez en arrière pour voir si vous avez eu ou non accompli votre objectif. Cherchez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas accompli. Il faut vraiment trouver les raisons pour apporter des solutions tout simplement. Donc, il faut vraiment aller en arrière. C'est une étape aussi très importante. Revenez en arrière pour voir si oui ou non, si oui ou non vous avez ou pas rempli le contrat. Si vous avez rempli le contrat, c'est bon. Mais même si vous n'avez pas rempli, ce n'est pas grave. Il faut chercher pourquoi vous n'avez pas fait ça et apporter des solutions, des bonnes solutions. Et l'étape numéro 7, savourez le chemin que vous n'avez pas pour vous. Peut-être que vous avez vu la jambe cassée dans le sens figuré du terme. Peut-être que vous avez fait de mauvaises rencontres. Mais il y a une chose qui est certaine, vous aurez avancé, vous aurez grandi. Et c'est le plus important. Parce que si vous avez, vous vous êtes fixé dans l'objectif, quand vous êtes arrivé au bout de votre objectif, vous allez remarquer que ce n'est qu'une étape dans votre vie. Et que vous aurez d'autres objectifs à faire. Et donc, il faut savourer. C'est le chemin qui compte, ce n'est pas le bout qui compte. Le bout, c'est intéressant pour se motiver. Mais le chemin que vous n'allez pas courir, c'est immense. Donc, savourez le chemin que vous n'allez pas courir. Et je vais finir avec l'étape numéro 8. Je pense donc, il faut que vous soyez fiers de vous. C'est important d'être fiers de ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. Ça vous donne le droit d'avoir des objectifs encore plus ambitieux. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai essayé vraiment de tout synthétiser pour vraiment aller droit au but. Pour ne pas trop me papillé. Pour vraiment avoir une vidéo très courte. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, à activer la cloche juste à côté. Pour être avec si des fiers, j'aurai publié une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.